Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je suis en seconde bac pro à la MFR de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, je m'appelle Nina, je suis en seconde bac pro sapat à la MFR de Saint-Barthélemy également. On va vous parler de deux sujets similaires, le métier d'entraîneur lié à l'aspect psychologique envers ses joueurs. Et je vais vous interviewer mon collègue ici présent car il a été lui-même entraîneur et joueur. Commençons par la première question. Pourquoi ce métier ? Alors pourquoi ce métier ? Parce que l'environnement et le cadre sportif dans lequel nous faisons évoluer nous en tant qu'entraîneurs et les joueurs est un cadre on va dire naturel déjà parce que ça se passe en plein air. Il y a quelque chose de convivial entre les joueurs et les entraîneurs et ça sort du cadre éducatif et familial. Et qu'est-ce qui vous passionne dedans ? C'est le fait qu'on passe beaucoup de temps avec les jeunes comme je l'ai expliqué avant parce que les voir sourire, rigoler, c'est quelque chose de bien. Certes des fois il y a des négligences mais bon en tant qu'entraîneur c'est normal, il y a des hauts et des bas. Et comment avez-vous découvert cette passion ? Moi-même en étant plus jeune j'ai beaucoup aimé le foot et pas que les entraîneurs mais aussi les joueurs. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ça, ce métier d'entraîneur et aussi avant-joueur parce que j'étais passionné par deux stars du foot. Et quelles étaient ces deux stars ? C'était Neymar et Cavani. Ça l'est toujours ? Oui. Depuis combien de temps vous pratiquez ce métier ? Je l'ai fait pendant deux ans. Plus aujourd'hui ? Non j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que j'ai plus la même flamme qu'avant. Elle s'est assoupie. Et vous aimeriez reprendre ou pas ? Pas vraiment, c'est pas dans mes projets. Est-ce qu'il faut un diplôme pour faire ça ? Alors oui et non parce que moi dans mon cas que j'avais fait avant c'était on va dire sous le coup d'essai mais j'étais qualifié. Une formation ? Diplôme d'entraîneur, formation d'entraîneur oui. Et que ressentez-vous quand vous faisiez du coup ce métier ? De la joie, de la frustration aussi à la fois parce que comme je l'ai expliqué c'est compliqué de voir les joueurs démotivés et tristes après une défaite ou à cause d'un mauvais entraînement. Mais les voir souriant, plein de joie et d'envie, c'est vrai que ça remonte le moral et ça fait une petite chaleur au cœur. Quels sont les points positifs et négatifs de ce métier ? Alors les points positifs c'est de partager du bon temps avec les jeunes, de gagner des matchs, la joie dans les vestiaires, les petites récompenses aussi, les sorties, bref le temps passé avec les jeunes. Et négatifs ? Quand on perd un match, c'est vraiment quelque chose de très difficile à gérer sur le plan moral, psychologique et physique aussi. Et pour finir, que diriez-vous à un jeune pour l'accompagner ou encourager à aller dans cette voie ? Si c'est ta vocation, celui-là. Parce que franchement, moi j'ai eu plusieurs passions dans la vie, j'en ai choisi une sur temps. Et comme on dit, on n'a qu'une seule vie et autant en profiter parce qu'une passion c'est quelque chose d'important, c'est ce qui nous anime à vivre. C'est ça. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin ? Non, ça va aller. Merci à vous. Merci à vous d'avoir interviewé. Et pour la deuxième partie de cette interview, nous allons interviewer Lény Morel, mon ancien entraîneur. Et ce sera plus dirigé sur le côté psychologique d'un entraîneur envers ses joueurs. Alors Lény, je vais te laisser te présenter. D'accord. Du coup, je m'appelle Lény, j'ai 25 ans. Je suis animateur jeunesse avec les 12-17 ans en centre social de l'île du bateau de Beaurepère. Ouais. Voilà. Donc si tu veux que je parle un peu du domaine sportif, je pratique le foot depuis que j'ai 4-5 ans. Et j'entraîne, je suis aussi entraîneur depuis 3-4 ans d'équipe jeune. Donc j'ai commencé avec des jeunes de 12-13 ans et là je suis sur une équipe des jeunes de 16 à 17 ans. Ok, merci. Donc on va enchaîner tout de suite avec la première question. Comment gérer les émotions dans une équipe ? Donc attends, c'est une question réfléchie ça, mais je pense qu'il y a plusieurs façons pour que les personnes que tu entraînes puissent les gérer. Du coup, je pense que déjà, c'est de rassurer les personnes en étant toujours positif. Ok. Après, voilà, c'est aussi avoir un discours de motivation. Donc voilà, d'être toujours dans la recherche de la victoire, d'avoir l'envie de gagner, d'être toujours motivé à faire mieux qu'avant. Après, je pense aussi, des fois, il faut piquer aussi pour que les émotions soient décuplées. Il faut que les personnes se sentent piquées. Donc vraiment, appuyer sur les points qui font mal ou des choses qui ont été mal faites ou mal réussies. Donc voilà, appuyer là-dessus et essayer de trouver des solutions pour pouvoir en tirer le bénéfice et que ça change. D'accord, merci. Et d'un seul joueur individuel ? Oui. Comment gérer les émotions d'un seul joueur individuel ? Donc une seule personne. Individuellement ? Oui. Individuellement, ça reste un peu la même chose que quand tu as un discours dans toute l'équipe. Tu peux essayer de… Donc individuellement, c'est peut-être plus facile pour que la personne ressente vraiment ce que tu veux lui faire comprendre. Et voilà, vraiment pointer, comme je te disais, les choses qui n'allaient pas et essayer de lui trouver des solutions. Ce n'est pas juste lui dire ce que tu as mal fait. Ce que tu as fait, c'est mal parce que du coup, tu n'apportes rien. Et du coup, les émotions, tu restes dans la colère ou dans la tristesse et tout. Mais essayer de piquer la personne et de lui amener des solutions par rapport à tes expériences, par rapport au vécu, par rapport aux consignes que tu lui as données en… Enfin, si c'est un match ou avant l'entraînement et tout. Voilà, vraiment, lui essayer de faire changer les choses, quoi. Ok, pas de problème. Merci. Pour la deuxième question, c'est comment donnez-vous de la motivation aux joueurs ? Sur un discours bien écrit ou en ressentant un peu la voix, en motivant, en étant positif, en donnant des objectifs aussi précis sur l'équipe, sur le but final qui est de remporter un match ou même si c'est sur un jeu d'entraînement et tout. Voilà, d'être toujours dans la motivation et voilà, de toujours d'essayer de donner son maximum pour réussir cet objectif. D'accord. Et est-ce qu'un cri de guerre, par exemple, ça peut motiver les équipes ? Ouais, un cri de guerre, ça permet que le groupe soit peut-être… Ça permet que le groupe soit tous ensemble, quoi. que tout le monde aille déjà dans la même direction en disant le même cri de guerre, en disant la même chose. Ça permet de se motiver, d'être vraiment dans un cercle fermé et voilà, d'être une vraie équipe pour se motiver, que ce soit avant ou après le match. Ok, merci. Face à une équipe adverse, quel comportement doit-on t'avoir ? En tant qu'entraîneur ? Ouais. Déjà, il y a toujours le fait de respecter l'adversaire, d'être toujours dans le respect de l'adversaire, quel que soit son niveau, qu'il soit meilleur, qu'il soit moins fort, qu'il soit au même niveau que nous. C'est toujours de respecter son adversaire et c'est surtout de s'adapter à l'adversaire avec notre équipe, quoi. Et c'est à notre équipe de créer des problématiques pour trouver des solutions dans l'adversité, quoi. Ok. En cas de tension dans l'équipe, comment gérez-vous la situation ? Il y a plusieurs solutions, ça peut être des entretiens individuels, ça peut être aussi un discours devant tout le groupe pour montrer que certaines choses ne vont pas et que ça fasse réagir aussi les autres. Parce que nous, en tant qu'entraîneur, on peut faire réagir la personne et lui dire que son comportement ne nous a pas plu. Et si les autres joueurs de l'équipe sont également au courant, ils pourront aussi dire à cette personne ce que tu fais, ce n'est pas bien, que la personne se sente réagisse et puisse changer de comportement et qu'elle soit piquée, quoi. Ok. Merci. Comment rebondissez-vous après une défaite ? Sur une remise en question, nous, si on prend l'exemple de l'équipe que j'entraîne, on est plusieurs entraîneurs. Donc, un partage de sentiments du match et de ce qui s'est passé, des choix tactiques qui ont été mis en place avant le match, de ce qui s'est passé pendant le match, des changements qu'on a fait ou des conseils qu'on a donnés aux joueurs. Voilà, peut-être que certaines choses n'ont été pas bonnes, c'est ce qui nous permet de faire une analyse suite au match, tous ensemble, sur un partage d'opinion. D'accord. Et est-ce que la psychologie est importante dans le domaine du sport, pour toi ? Oui, la psychologie, c'est large, mais une personne qui, mentalement, part défaitiste ou qui lâche après avoir raté 2-3 actions dans le match, c'est une personne qui ne pourra pas progresser, qui ne pourra pas apporter sa pierre à l'édifice pour l'équipe. Ok. Et comment organises-tu ton temps libre par rapport à ton métier ? Donc, à ta vie, comment arrives-tu à gérer ton temps d'entraîneur par rapport à ton métier et ta vie de tous les jours ? Moi, comme je suis animateur dans ma fente sociale, ça peut poser problème, parce que des fois, je bosse des samedis, je bosse en soirée aussi, donc, des fois, je ne suis pas présent à certains entraîneurs en certains matchs, ce qui permet, donc, le fait d'être plusieurs entraîneurs permet de régler cette problématique. Et sinon, bon, cette année, je ne suis pas entraîneur principal, donc ce n'est pas moi qui construis les séances, mais sinon, je prenais un temps à l'avance pour construire des cycles de séances et pouvoir répondre au mieux aux attentes de l'équipe. Ok. Et bien, merci, Lénie, du coup, pour ce temps que tu nous as accordé. Très bien. Et bien, je te souhaite une bonne fin de journée et encore merci. Et bonne continuation. Oui, toi aussi. Merci. Au revoir. Allez, ciao. On espère que cette interview vous aura plu et que ça vous aura apporté des informations, des renseignements sur le sujet. Merci à tous et merci à vous pour votre écoute. Merci. Donc, sur ce, on va vous laisser. Bonne continuation à vous. Merci encore.